salam aleykoum chicha à l'appareil sahih tu je fais en fait cette vidéo suite aux vidéos que j'avais posté on a déconné avec le professeur on a juste rigolé un petit peu rigoli et en fait on a aussi parlé sérieusement enfin j'ai pas à vous informer de ça mais je voulais venir au sujet on a aussi parlé un peu de ce qui se passe en Algérie est-ce qu'on est optimiste est-ce qu'on est pessimiste etc j'ai déjà fait des vidéos comme ça en fait où je disais est-ce qu'on est pessimiste est-ce qu'on est optimiste ce qui est désolant c'est que je sais si je pose cette question je vais avoir à peu près 99% des commentaires des commentaires sincères il n'y a pas de problème mais 99% des gens sont pessimistes le fatalisme le fatalisme le fatalisme et donc on avait parlé de tout ça par rapport à l'Algérie est-ce que les perspectives sont bonnes c'est vrai que la réalité c'est-à-dire si on observe ce qui se passe jusqu'à maintenant il y a de quoi être optimiste ou là plutôt pessimiste ou là le dire autrement c'est-à-dire il y a de quoi s'alarmer s'alarmer c'est-à-dire le « wahi » c'est-à-dire parce que la situation ça va pas quand on l'observe comme ça surtout quand tu l'observes à partir de l'étranger je comprends les gens qui vivent là-bas je comprends les trois quarts de ma vie dans le bled et tout je comprends aussi il y a des autres qui se trouvent dans le kharaj etc tu as encore une vision plus globale d'abord tu as les sensations que tu as dans le bled tu les as par exemple Cheikh qui fait sur le roi etc on la connaît parce que nous-mêmes on connaît dans le bled ou là il y a qui connaît dans le bled je vais parler maintenant et tu t'intéresses à la question algérienne aux histoires pardon de la politique en Algérie etc ou les données sociales économiques politiques géographiques géostratégiques etc quand tu observes ça de l'étranger l'armée se dit c'est vraiment grave en fait tous les indicateurs les indicateurs économiques sociaux etc ils sont au rouge les indicateurs politiques ils sont au rouge ça qu'est-ce qui me fait dire par exemple sur cet indicateur politique qu'il est au rouge en fait c'est que le régime algérien il a atteint sa limite ce sont tous les spécialistes sérieux qui le disent l'état algérien et le régime algérien il a atteint ses limites ça ça veut dire qu'il ne peut plus se renouveler il n'a plus de solution pour gérer ils ont 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 jusqu'à l'os jusqu'au plus haut degré du plus petit au plus haut etc du système ils l'ont complètement gangrené etc avec la corruption avec la peur avec l'espionnage intérieur ça veut dire les services de renseignement ils ont que là le régime algérien la crise politique elle a atteint son maximum et ce qui fait dire aussi qu'il y a une sérieuse crise c'est que le régime algérien c'est un régime carrément dictatorial c'est le régime de 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 qui n'accepte absolument pas le débat il ne laisse pas chab il ne laisse pas le peuple participer à la gestion des affaires du pays il y a la répression et il interdit aux gens de s'organiser en parti politique de faire des conférences contre les syndicats ils revendiquent ou là ils manifestent pacifiquement ils manifestent ils les répriment etc etc tout ça c'est des indicateurs qui sont quand même assez assez méchants et assez violents et et je reste quand même malgré ce constat je reste optimiste je reste optimiste en restant réaliste en même temps ça veut dire un optimiste mais j'essaie d'être réaliste en fait en même temps j'essaie je ne rêve pas c'est pas chimérique etc et je me dis de plus en plus malgré les apparences de plus en plus d'Algériens sont conscients de la situation ça c'est tout le monde qui l'a compris même le président de la république il le dit normal ça le fait rire tu vois mais je pense que maintenant les gens ils deviennent plus en plus au courant des mécanismes qui font une crise de la crise quelles sont les solutions en fait à la crise maintenant ils comprennent plus en plus parce que ça fait 20 ans qu'ils nous ont plongé dans la merde et ça fait depuis 62 qu'on vit dans un système politique qui a été pourri du début jusqu'à la fin et maintenant il est complètement il reste plus de puriture la mauvaise odeur ça pue et le système politique algérien l'état etc il s'est complètement désintégré etc ils sont en train de se faire la guerre violemment en fait et les Algériens maintenant je pense notamment grâce à l'internet c'est pour ça que je me dis l'internet ils vont le filtrer d'ailleurs ils le filtrent et politiquement et ils maintiennent aussi les débits très mauvais pour que l'internet il n'ait pas l'impact à la grade que sur internet tu touches quelques personnes on ne peut pas changer les choses mais moi je dis ils se trompent ne leur dites pas que j'ai dit ça mais ils se trompent parce que à mon avis grâce à l'internet et grâce à l'information qui circule beaucoup plus vite maintenant grâce aux mobiles aux vidéos les mobiles les gens ils s'échangent les vidéos vous avez vu comment les gens gardent les algériens tout de suite ils ont vu ce qui s'est passé quand il y a eu les émeutes ou quand il y a eu des choses pas normales qui se sont produites tout de suite gardent les algériens en direct c'est fini avec l'UQTA avec Ta'lu NTV où il se passe des choses très graves en Algérie où ils nous font le cimetière des éléphants ils nous font des documentaires des documentaires à l'Hayawanat c'est fini maintenant l'information elle circule très vite et je pense que ça ça va changer les choses et voilà donc je reste optimiste parce que maintenant il y a plus de gens qui comprennent ce qu'il faut faire si par exemple on devrait s'unir maintenant les gens vont comprendre de plus en plus il nous faut une union une vraie union les élites politiques qui ont raté leur mission etc il est temps de les remplacer de les booster et de les remplacer en fait c'est à dire l'opposition algérienne elle est à reconstruire ou là elle est à construire comme disait Salah Dissidoum dans son intervention elle est à construire et tout ça c'est à dire on va dire en termes de solutions les solutions elles sont devant nous en fait et elles sont à la portée des Algériens et moi j'y crois tu vois et je pense qu'il y a des éléments qui permettent de croire à ce genre de choses on va voir je ne peux pas prédire ce qui va se passer ce qui est clair c'est que ça va s'empirer les indicateurs rouges ils vont tous exploser ça c'est sûr les puissances internationales et Raoumé elles soufflent l'Algérie et ils sont en train de la déstabiliser Tassah parce que le pétrole algérien il intéresse et quand on met des dirigeants ils sont Baoul, Begra ou Ledra tu vois donc tout ça c'est des indicateurs qui sont très mauvais mais en même temps je pense que les Algériens ils sont de plus en plus conscients qu'ils font un déroulement et à mon avis il y a de quoi rester optimiste voilà je dis ça pour les pessimistes mais je ne sais pas si je suis compréhensible je poste ma vidéo puis je salue tout le monde et à la prochaine je reviendrai dire un peu je dis juste mon avis je parle en mon nom personnel je dis ce que je comprends comment j'ai compris la chose qu'est-ce qui me fait dire les choses et puis chacun il argumente à sa manière pas de problème Salaam alaikum Arthufeth Salaam alaikum Salaam alaikum Salaam alaikum